Hello mes Highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, je vous tourne un haul action. Dans la miniature, vous voyez que j'ai pas la même tête, c'est tout à fait normal, parce que c'est un haul action qui s'est fait en deux parties. Le haul action que vous allez voir dans quelques secondes, c'est un haul que j'ai filmé il y a déjà plus d'un mois, puisqu'en fait c'est un haul qui faisait suite à mes vacances que j'avais passé chez mon grand frère, vous le savez maintenant, et j'étais aux actions de Toul et non de Saint-Miel, comme je vous le dis en vidéo. Toutes les vidéos que vous avez vues depuis, ce sont des vidéos qui ont été pré-filmées depuis un petit moment, et j'en suis désolée, mais je n'ai pas vraiment le temps en ce moment de me poser derrière ma caméra, enfin devant plutôt, pour vous réaliser des vidéos. J'ai beaucoup à faire dans ma vie personnelle et dans ma vraie vie, si j'ose parler ainsi, et j'ai pas forcément envie de l'étaler sur les réseaux. D'une part parce que vivons pour vivre heureux, vivons cachés, et ça c'est vraiment un proverbe que j'aime cultiver personnellement dans ma vie de tous les jours. De deux, c'est que tout simplement, par manque de temps, il y a des priorités, et chacun les mène où il veut, dans les sujets qu'il leurre ou qu'il les tient à cœur. Moi, ma vie privée a plus d'importance que tout ce qui se passe sur YouTube au jour d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo concernant le haul action de Toul et non de Samiel, et on se retrouve juste après. C'est parti. Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, zop et ouais, hein. Bon, tiré, challah, m'en tenir sous tête moins. J'y vais assez sécher Tibre, hein. Pas tout à fait. Je vais essayer, effectivement, de vous faire aussi un de ces quatre, une vidéo, parce que je l'ai vue dans mes commentaires, une vidéo de crochetage de mes locks, parce que vous me l'avez demandé. Donc, j'essaierai de faire ça en 5-10 minutes, même pas 5 minutes, juste pour vous montrer comment je fais sur 2-3 locks. Là, franchement, je suis contente. Mes locks sont bien, assez hydratées. Elles sont encore mouillées au niveau des bouts. Donc, faites pas attention à ma tête. On y va, c'est parti pour le big haul action en Ile-de-France. Eh bien, je l'ai trouvé là-bas, mais j'étais refaite, quoi. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai juste pété un câble. Mon mec, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Bref, je me suis dit, je me fais plaise, parce qu'en Ile-de-France, c'est un truc de malade. On dirait que dès qu'il y a un truc en rayon, ça y est, les gens, ils se ruent dessus. Il y en a plus. Enfin, c'est l'enfer. Bref, là, il y avait tout, et j'étais super contente. Donc, il y aura un peu de déco. Quand j'ai vu ça dans le rayon, croyez-moi, j'ai pété un plomb. Mais j'ai pété un plomb. J'étais trop contente. J'ai enfin trouvé ces... Pardon, pardon, pardon. Ces satanées serviettes. Alors, ce sont les Twisty Hair Towel. Les fameuses serviettes, vous savez, j'en ai utilisé une, c'est pour ça que ça a boité vite, puisque je me suis lavé les cheveux tout à l'heure. En microfibre, qui sont toutes roses, qui sont toutes mimi. Il en restait deux dans le rayon. J'ai fait ma bourrasse. J'ai pris les deux. J'ai pris les deux, les gars. J'ai dit... Bon, je prends les deux. Désolée pour les personnes qui sont passées à faire moi. Mais j'ai fait ma crevarde, j'avoue. Donc, les Twisty Hair, je suis, mais trop refaite d'avoir trouvé ces serviettes. Donc, ce sont des serviettes en microfibre. Et je les cherche depuis au moins deux ans. Non, j'exagère un petit peu. Au moins un an. Au moins un an sur le site. Je vais vous montrer. J'ai trouvé vraiment plein de trucs. Je prends comme ça vient. Au niveau make-up, vous avez dû les voir peut-être passer dans les vidéos all action. J'ai trouvé ce petit assortiment de pinceaux. Bon, c'était histoire de le prendre. Je ne suis pas à fond sur les pinceaux, vous savez, avec trop de DJ. Mais je trouvais ça mignon. En plus, c'était à 3 euros. Il y a un pinceau plat, un pinceau pour l'enlumineur et un pinceau poudre. Je me suis dit, voilà, ça peut être sympa. Peut-être que je l'emmènerai directement en vacances avec moi. Voilà, c'est juste histoire de faire, voilà, pour les tutos et tout. C'est sympa, quoi. Ensuite, j'ai trouvé ce petit duo eyeliner et mascara. Alors, je l'ai vu dans plusieurs vidéos, ce truc-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester ? Il n'était pas cher. Encore une fois, les prix, c'est vraiment 1 euro, 2 euros, 3 euros et quelques, grand max. Voilà comment ça se présente. Donc, vous avez un mascara. Et il me semble que le mascara, c'est celui-là. Et l'eyeliner, là, apparemment, ce n'est pas de la super qualité. Donc, je ne sais pas. Je ne vais pas l'ouvrir parce que peut-être que je vous le mettrai dans un concours. Je me suis dit, voilà, je le prends pour le price. Peut-être que je l'offrirai aussi. Je ne sais pas du tout encore ce que j'en ferai. Mais croyez-moi, ce sera utilisé, c'est sûr. Donc, voilà. Ça m'a rappelé vraiment mon enfance, mon adolescence. Vous aviez les espèces de cartouches, là. Et j'ai vu ça, c'était vraiment à un petit prix. Donc, c'est les Calligraphy 7. Moi, j'adore écrire avec des stylos plumes. Je trouve que ça fait très joli. Enfin, il y a quelque chose qui se passe quand on écrit vraiment aux stylos plumes. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, ça, j'en suis ravie. Ça partira avec moi au bureau dès demain. Ensuite, j'ai trouvé un truc dont j'entendais parler, mais partout. Mais je vous jure, partout. C'est ces fameux barres chocolatées au riz soufflé qui sont vegan, source de fibres, etc. Et sans huile de palme, etc. Donc, j'ai fait un stock, les gars. J'en ai pris... Alors, j'ai pris une, deux. Je crois que j'en ai pris trois ou quatre. J'ai pris un chocolat noir. Je crois que j'en ai pris deux comme ça. Je ne savais pas que ça, c'était... Ça, c'était chocolat... Que ça, c'était chocolat au lait. Je pensais que c'était noix de coco. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, ça va peut-être être noix de coco, mais je n'avais pas regardé. Ah oui, c'est aussi sans gluten. Je tiens à le préciser pour celles qui ne mangent pas de gluten. Donc ça, je trouve ça pas mal. Et je me suis dit que ça peut être très bien le matin pour le bureau. Donc, j'ai fait un stock parce que je devais être qui m'a permis d'enlever mes soies de tout à l'heure. Donc, j'en ai pris encore deux boîtes. J'ai juste pété un câble et encore deux boîtes au chocolat. Oui. Donc, j'ai quatre boîtes au chocolat noir et deux boîtes au chocolat au lait. Ensuite, j'ai trouvé... Alors ça, j'en avais déjà un. Je vais vous le montrer. J'avais déjà une housse de coussin comme ça que je m'étais trouvée chez Action une première fois. Et j'en avais trouvé qu'un seul. Et là, je suis contente. J'en ai trouvé un deuxième. Comme par hasard, c'était le seul. Donc, je ne me suis pas embêtée. Je l'ai pris. Et à chaque fois que je vais dans les actions, ces trucs-là, ils sont tout seuls. Donc, j'étais contente. J'en avais trouvé un dans la première action que j'avais fait en milieu de France. Et là, il y en avait un. Donc, je l'ai pris. Je ne me suis pas emmerdée. Comme ça, c'est tout doux. C'est super agréable. J'adore. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, il y en a déjà un sur un de mes coussins. Et je suis trop contente. Il s'agit des Satin Care Pillow Case. Ça se présente comme ça. En fait, ce sont des housses de coussins que vous mettez sur vos coussins pour dormir. Et que c'est censé réduire le frottement au niveau des cheveux. Et minimiser aussi le frottement au niveau de votre peau, de la peau de votre visage. J'ai dormi dessus hier soir. Un bonheur. Vraiment. Je l'ai mis par-dessus, en fait, ma housse d'oreiller classique. Et voilà, sur l'image, vous avez ça. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris, je crois, quatre ou cinq. Parce que je me suis dit, j'en mettrai aussi pour mon chéri. Mon chéri, il s'en fout. Et peut-être que j'en offrirai un ou deux à des personnes en Martinique. Parce que voilà, je sais que ça peut être pas mal d'avoir un truc comme ça, vous savez, pour réduire. Peut-être à ma grand-mère ou je ne sais pas. Mais moi, pour mes cheveux, ça m'évite de mettre, vous savez, le fameux truc en satin. Et je vous jure que ça réduit. Effectivement, la matière est hyper agréable. Alors, c'est en satin, effectivement. Et c'est 100% satin de polyester. Voilà. C'est ça que c'est... C'est ce qui est marqué. Les dimensions, c'est 60 par 70, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Mais je trouve ça génial que l'action fasse ça. J'en ai pris, comme je vous ai dit, quatre ou cinq. Ouais, j'en ai pris quatre. Voilà. Je me suis fait un stop. Je vous ai dit. Je n'ai même pas blagué. Ensuite, j'ai trouvé ça, les Diamond Foot Files. Alors, ce sont des wraps pour pieds. Alors, moi, je n'utilise pas vraiment beaucoup ce genre de choses. Mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal, au lieu d'amener ma machine, vous savez, ma ponceuse électrique, pendant mes vacances, d'emmener ça. Donc, on va voir. Je vais le tester. Ça peut être pas mal parce que c'est vrai que les... J'ai entendu beaucoup de bien sur des copines qui utilisent plutôt ce type de process pour vraiment de wrap au niveau de leurs pieds. Voilà, on a tous eu nos pieds enfermés dans des bottes et dans des chaussures fermées durant tout l'hiver. Donc, c'est bien quand on ressort nos pieds en été qu'ils soient à peu près présentables. C'est quand même la base. Ensuite, j'ai pris des déodorants. Donc, j'en ai pris quatre. Alors, j'ai pris pour mon chéri le Men Plus Care de chez Dove. Il adore les Dove, mais il préfère en stick. Mais bon, là, il y avait une offre, du coup, j'ai pris. J'ai pris le Men Plus Care Aqua Compact. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, ce que je vous montre. Men Plus Care Aqua Compact. Moi, je me suis pris aussi de Dove. J'ai pris le Sensitive. Je ne suis pas très fan des sprays comme ça, mais comme je vous dis, il y avait une offre. Ils n'étaient vraiment pas chers. Et le Mineral Touch. J'essaye de... Je suis trop loin de la caméra. Du coup, l'autofocus ne veut pas fonctionner. Attends, Doudou. Voilà, c'est ces deux-là. Ensuite, je vais soulever le truc doucement parce qu'il y a un truc super lourd à l'intérieur. C'est des masques Bubble Mask. Il y en a trois à l'intérieur en effet oxygène. Donc ça, je pense que je les testerai peut-être en vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Mais j'étais très contente de trouver ça chez Action. J'ai trouvé les fameuses bases pour les yeux. Alors, j'ai trouvé la Eyeshadow Primer Hydrating Prime & Boost et la Prime Plus Highlight. Donc je ne garderai pas les deux. Je pense que j'en offrirai une. Et l'autre, je la garderai. Je ne sais pas encore laquelle je garde. Mais en tout cas, je ne garderai pas les deux, c'est sûr. Et la normale, elle y était. Mais je me suis dit que je ne la prends pas. Je voulais prendre vraiment la hydratante et la brillante. Donc on verra. Ma deuxième, Twisty Hair Towel. Donc ça, j'en suis trop contente, les gars. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai sauté comme une enfant dans le magasin quand j'ai vu ça. Comme une enfant. J'ai trouvé aussi un truc qui s'appelle Microfib Hair Dying Glove. En fait, c'est un gant pour vous permettre de sécher vos cheveux avec tout simplement le gant. Donc c'est le même principe que la serviette, sauf que c'est en forme de gant. J'ai trouvé ça hyper ingénieux. Surtout qu'en ce moment, enfin non, pas en ce moment. Quand j'étais, quand c'était l'hiver, je séchais un petit peu mes cheveux pour éviter justement de trop les agresser quand j'allais dans le froid. En fait, quand il a fait, quand il a neigé et tout. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir ça pour les sécher mieux, encore mieux. Donc ça, je vais le garder précieusement pour mes cheveux. Pour cet hiver, ça va être top d'avoir le gant et de pouvoir les sécher, notamment au niveau des bouts et tout. Donc très contente. Je me suis pris ceci, le Nail Polish Remover. Donc les classiques. Ah merde, il est sans acétone. Putain, je le voulais avec acétone. Oh, je suis deg. Bon, c'est pas grave. Le Max N More, en fait, il me fallait avec acétone pour poser mes faux ongles. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais voir ce que ça donne parce que justement, l'acétone, on vous dit qu'il faut que le dissolvant que vous preniez pour nettoyer vos ongles, il est de l'acétone pour vraiment enlever toutes les impuretés dedans. Et après, vous utilisez des dissolvants sans acétone. Enfin bon, bref. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Je suis fatiguée, les gars. Autre chose que j'ai pris qui est un peu boring, ce sont des sacs poubelles. Donc j'ai pris, ça c'est des sacs poubelles que j'utilise depuis maintenant, je pense, un an, un an, quasiment un an. J'aime beaucoup. C'est des sacs poubelles de chez Action qui sont transparents. Je les adore. Vraiment, ils sont top pour la cuisine. C'est des 20 litres. Non, 38 litres. Je prends ceux-là pour ma salle de bain. Ce sont encore des mini sacs poubelles de 5 litres. Voilà. Il y en a 30 à chaque fois à l'intérieur et ça c'est parfait pour ma poubelle de salle de bain. Ils sont pas chers et ils sont très bien. On repart sur le maquillage. Je me suis trouvé des masques. Alors c'est les... J'en ai pris deux. Ce sont des masques visage qui sont censés... Alors, qui ne sont pas à rincer. Je vais arriver à parler. Utilisation, nettoyer et sécher le visage. Appliquer le masque et laisser pénétrer entièrement dans la peau. Donc il y en a un au concombre et un autre au she-butter, donc au karité. Donc voilà, j'en ai pris deux. Je vais tester. J'ai pris d'autres masques papier cette fois-ci. J'ai pris un Kitty Mask au Perilia Leaf Extract. Je ne sais pas à base de quoi c'est. Attendez, je vais vous dire. C'est marqué quoi ? C'est marqué quoi ? En FR. FR. Masque en tissu. Nettoyage en profondeur. Extrait de feuilles de Perilia. Purifie vos pores et enlève la saleté et l'huile. Ah, c'est pas mal ça. Pour tous les types de peau. Peau irritée, abîmée, sèche, enflammée, exfoliée ou brûlée par le soleil. Ah, ça, ça va être pas mal. Je vais les emmener en Martinique avec moi. Ceux-là. Ensuite, j'ai pris le Facial Sheet Mask. Toujours pareil dans cette gamme-là. Au concombre. Celui-là, il est réhydratant, je pense. Pour peau, pareil, sensible. Ok, pareil. J'ai pris le fameux masque au charbon, là. Voilà. Et enfin, j'ai pris un au Strawberries. Non, pas Strawberries. Blueberries. Donc, au mi-artille. Voilà. Donc, ça, j'enlève. Ensuite, toujours dans la beauté, j'ai trouvé un Roll-On anti... Anti... Si c'est... Anti-cerne. C'est celui-là. J'avais envie de le tester. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Il était pas cher du tout. Vraiment une misère. J'ai pris ces trucs-là, mon chéri. Moi, on aime bien certains fois se faire ça avec des fruits de mer. Ou peu importe. On en achète assez souvent chez Action. On en achète même plein. C'est rapide. On peut manger ça avec de l'œuf. Avec... Pourquoi pas si vous faites des nems et tout. Ça peut être très bien. Très bon. J'ai trouvé un petit cahier comme ça pour le travail. Alors ça, je suis très contente parce qu'il y a des séparateurs de toutes les couleurs. Et ça, pour le boulot, c'est parfait. Donc, je suis trop contente. Et je vais écrire avec mes jolis stylos plumes dessus. J'ai repris deux rouleaux de scotch comme ça pour emballer puisque je n'en avais plus. Et que pour les colis notamment de mes gagnantes du concours, il m'en manquait quelques-uns. Donc, je vais renforcer mes colis avec mes scotch. Ah oui, ça c'est un... J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Il était dans mon sac Action mais en fait, il n'avait rien à faire là. Ça, je l'ai pris aussi sur le site de Shop Hush. Je vous remettrai, si la vidéo est déjà en ligne, le haul Shop Hush par ici ou par là. Non, c'est bien par ici. Par ici. Donc, que vous puissiez aller regarder. Et c'est juste un crayon pour les sourcils que j'ai beaucoup utilisé de chez ELF et que j'adore. Et que je prends à chaque fois en teinte Deep Brown. Voilà. On continue avec Action. J'ai trouvé ceci. Donc, je vous disais, il les avait tous. Bon, moi, je les ai tous eus. Je les ai tous testés. C'est des produits que j'aime énormément. Le seul que je n'avais pas testé, c'était celui-là. J'ai eu le spray pour les toilettes. J'ai eu le spray au citron pour la cuisine que j'ai racheté, re-racheté. Le liquide vaisselle pour la vaisselle, pour la cuisine. J'en ai acheté au moins cinq, voire plus que j'ai terminé déjà. Et celui-là, c'est le seul que je n'avais pas. Et donc, j'ai toujours entendu parler dans les vidéos haul. Et donc, je me suis dit, je vais le prendre. Les autres, en sachant que les autres ne sont pas encore finis. J'en ai encore. Ah oui, ça, c'est de Lidl. C'est à attirer là. C'est ma nièce qui m'a choisi. Puisque je lui disais, t'as-tu là plus de liquide vaisselle ? Prends-en moins un. Donc, elle me l'a mis dans le sac Action. C'est pas grave. Bref, c'est le Sunny Splash. Voilà. Et j'ai pris, pour presque finir, l'avant-dernier produit de chez Action, j'ai pris des Sensitive Sparadra. Voilà. Et enfin, en dernier, j'avais hâte de vous les montrer. Elles sont magnifiques. J'ai demandé à mon chéri s'il en pensait avant de les prendre. Je suis ravie, ravie de les avoir trouvées. On manquait d'assiettes parce que j'en ai deux qui se sont cassées, que j'avais achetées chez Emma. C'était des assiettes vraiment toutes sobres. Moi, j'aime beaucoup le gris. Vous le savez, chez moi, quasiment tout dans mon salon et dans ma cuisine, tout est gris ou quoi. J'aime cette couleur. Ne me demandez pas pourquoi. Et j'ai trouvé ces assiettes magnifiques de chez Action. Hop, je les tiens très fort. Donc, je les trouve trop belles. C'était les quatre couleurs grises qui restaient, en tout cas, dans le Action où j'étais. Ils avaient ces couleurs. Enfin, vous avez le bol, vous avez les mugs, vous avez plein de choses. Mon chéri a dit, prends juste les assiettes et puis, à l'occasion, on se refera un assortiment. Mais je les trouve vraiment jolies. Vous voyez, c'est vraiment des belles assiettes, des grandes assiettes. Je les trouve canon. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, elles étaient pour des assiettes. Ce n'est quand même pas donné. On est sur du 2 euros et quelques. Mais je trouve que, voilà, c'est joli quand vous recevez du monde. Ou même quand vous faites un petit dîner en amoureux. Je trouve que c'est des jolies assiettes. Voilà, c'est vraiment des belles assiettes. Donc, je m'en suis pris quatre. Et je les trouve très belles. Voilà. Bon, tout va bien. C'est juste mon cahier qui est tombé. Une autre vidéo puisque je compte vous faire des tutos avec les nouvelles palettes que je me suis promis. Dans une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort toutes et tous. Et je vous dis à très bien. Alors, me revoilà dans le hall action qui concerne le action, pour le coup, de chez moi. Donc, j'ai le sac ici, là, sur mes genoux. Je n'avais pas envie à chaque fois de me baisser et que vous me cherchiez. Hop, je vais tourner un tout petit peu la caméra. Et que vous me cherchiez à chaque fois que je me baisse pour prendre un article. Donc, on va y aller tout de suite. Je vais prendre un petit peu au fur et à mesure. J'avais des choses que j'avais posées là. Donc, je vais les prendre. Je commence avec des choses très pratiques. Pratico-pratiques. Et qui vont concerner notamment notre futur départ en vacances. C'est une trousse de voyage pour mon chéri. Alors, lui est très content. C'est lui qui l'a choisi. Puisqu'on est tombé dessus lorsqu'on était au niveau des caisses. Et je lui dis, regarde, regarde, il y a des trousses de voyage. Elle était emballée dans un petit truc en plastique. Donc, assez bien. Je crois qu'elle coûte 1,49€ si je ne dis pas... Si je ne dis pas bêtise, 1,49€ ou quelque chose comme ça. Donc, voici la trousse. Elle est hyper grande, hyper large. Vous voyez, parfaite pour un homme. Clairement, moi, je dis bien moi, ça pourrait ne pas me suffire. Mais pour un homme, c'est parfait. En plus, vous avez la hanse ici. Parfait. Au niveau de l'intérieur, vous avez deux poches au niveau sur les côtés. Vous voyez, en tulle comme ça. Vous pouvez ranger des hauts, rasoirs, ce que vous voulez. Et là, vous avez une trousse, du moins une poche avec zip. Voilà. Vous pouvez ranger une brosse à dents, etc. Donc là, vraiment, il y a de la place. Parce qu'à chaque fois, monsieur se permettait de prendre mes affaires, mes trousses à moi de voyage. Donc là, il a la sienne. Et franchement, elle a l'air en plus solide. Donc je vous conseille pour celles qui en cherchent d'aller dans vos actions. Une autre que j'ai trouvée, que je lui ai fait me prendre tout de suite, qui est marquée Wake up, get up and make up. J'adore. C'est tout à fait moi. Bon là, à l'intérieur, elle est beaucoup plus simple. Elle est juste, vous savez, un petit peu cirée à l'intérieur au cas où, si je fais tomber des produits et tout et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais toujours le même esprit, vous savez, l'espèce de tissu un petit peu tulle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis comme j'en ai plein, et celle que j'avais en fait était assez ancienne, assez passée. Donc je suis contente de renouveler l'une de mes trousses, puisque je dois en avoir 4-5. L'une de mes trousses, en tout cas, ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai pris des enveloppes bulles comme ça. Alors il n'y avait pas les grands formats, vous savez, le format A5. Là, c'est le format A4, donc j'étais un peu deg. Vraiment, j'aurais préféré les grands formats, parce que, notamment pour vous faire des petits concours ou autres, ça sert toujours, ma foi. Ensuite, j'ai pris un rouleau de scotch transparent. Voilà. Je ne sais pas si on me voit bien. Normalement, on me voit bien. Je bug un peu. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Ensuite, j'ai pris, comme je vous disais, un rouleau de scotch. Autre chose, j'ai pris des glaçons comme ça pour l'été. Donc moi, j'avais acheté, vous savez, les glaçons en métal que j'avais trouvé, notamment sur AliExpress, et que j'avais trouvé vraiment pas mal. Ils tiennent très, très bien. Ce sont des glaçons en inox qui vous permettent, qui ne fondent pas en fait, et qui vous permettent de conserver vos boissons vraiment au frais. Là, c'est les mêmes principes, sauf que c'est en plastique. Bon, vous les connaissez. C'est assez rigolo pour les enfants et tout. Voilà. C'est mignon. Je suis tombée dessus avec mon chéri et j'ai dit, ah bah tiens, ça sert toujours au lieu d'avoir... Parce que le casier à glaçons, ça prend toujours trop de place. Mais là, de les avoir comme ça, on les balance dans le congèle et puis ça sert. Ça sert vraiment toujours. Donc, très contente de ça. Je les lave toujours avant de les mettre dans mon congèle parce qu'on ne sait jamais la manufacture de ces produits-là. J'ai toujours peur qu'il y ait un résidu de quelque chose. Donc, je les lave et ensuite, je les mets dans mon congèle. Je crois que c'était à 1 euro et des brouettes. Je ne sais plus les prix. Autre chose, j'ai pris des... Comment on appelle ça ? Du liquide vaisselle. Donc, vous le savez, c'est toujours dans la gamme. A good clean naturally. J'adore. C'est une odeur divine. Je suis à mes sixièmes, septièmes ou huitièmes produits de ce type. Chaque fois que j'en trouve chez Action, j'en reprends. Donc là, comme j'avais celui de chez Lidl, que vous avez dû voir d'ailleurs dans la vidéo, je me suis repris ceux-là parce qu'ils sont très très bien. Autre bricole que je me suis pris, ce sont les petits carrés d'assaisonnement magie. Alors ça, c'est des choses que vous retrouvez généralement en boîte. Et là, on a trouvé le sachet avec mon chéri. Donc, mon chéri et moi, on aime bien en mettre notamment dans le riz, dans les plats en sauce, etc. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas, on va prendre le petit sachet qui n'est pas cher du tout. Alors, attendez, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas super bien ou qu'il y a un truc dans l'éclairage où ça le fait. Je vais avancer un tout petit peu. Voilà, je vais avancer un peu la flamme. Donc, voilà, j'ai pris ça. C'était à un euro et des brouettes. Donc, très contente de ça. Autre chose qu'on adore, mon chéri et moi, franchement, chaque fois qu'on passe chez Action, on en trouve et on en prend. Parce que pour les... Parfois, les petits repas du week-end, ça peut être sympa quand on se fait des tacos et tout. Donc, c'est tout simplement ces galettes. Elles sont vendues par l'eau de 6. Et mon chéri, moi, on adore, on fait de la viande, du poulet, on met de la salade, on met ce qu'on veut. Et voilà, c'est tout sympa. Donc, j'aime bien en acheter chez Action parce que ça coûte que dalle, en fait. Ensuite, mon chéri, c'est pris encore des gels douche. Donc, on a le Axe Africa Energy Boost qui se présente comme ça. On a le Dove Men Care. Alors, pareil, mon chéri, il me dit qu'ils sentent tous la même chose. C'est un truc de taré. J'avoue, moi, je trouve que ça sent tout le temps. Excusez-moi, je remets la main pour que... Voilà, on va avancer un petit peu. Je trouve effectivement que ça sent toujours la même chose. C'est un peu dommage, mais bon. Il s'est pris des Deo, donc le Axe Gold anti-transpirant comme ceci. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Mais voilà. Vous avez aussi les Dove Men Care. Les Dove Men Plus Care qu'il adore. Je vous les montre souvent ceux-là dans les vidéos produits terminés. Je crois que ce sont ses préférés. Et le Rexona Men, le anti-transpirant, toujours pareil. Mais ils sont tous pareils, quasiment. Ensuite, je me suis pris au niveau nourriture. Il y a ça, les galettes. Il y a ça aussi, des abricots secs. C'est quelque chose que j'aime particulièrement. Vraiment, je suis fan. J'en mets dans mes yaourts. Je en mange comme ça aux 4 heures. C'est un truc que j'adore. Je peux manger ça au petit-déj' et tout. Voilà, des abricots secs. J'adore. On s'est repris aussi des Novels. Comme ça, on en mange beaucoup. Je suis désolée du bruit. Comme ça, on en mange beaucoup. Je vous disais, mon chéri et moi, tout simplement parce qu'on adore le mélanger à des légumes, des salades. Le soir, c'est très rapide à faire. Donc, on en prend souvent 2, 3, 4, 5, 6. On en a tout plein. Je crois qu'on en a tout 7. Je ne vous plaît de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'il y en a un 7ème. Je pense qu'on peut tomber. Non, c'est ça. On en a 6. Ensuite, désolée pour le bruit. Vraiment désolée. Je me suis repris des cotons de la marque Elvira. dans la gamme Skin Essentials. J'adore ces cotons. Ça ne coûte pas très cher. À chaque fois, j'en prends plusieurs. Donc, 50, 50, ça me fait 100 cotons. Je me fais des stocks. Et puis, ceux-là, les ronds classiques, je les prends toujours. Au niveau make-up, je n'ai rien pris, évidemment. Je vais arrêter de faire du bruit. Je suis désolée. Au niveau make-up, je vous disais, je n'ai rien pris, évidemment. Cependant, j'ai trouvé des masques en papier, les facial sheet masks. Donc, j'en ai pris deux de chacun. J'ai pris pomme granate et acide hyaluronique qui se présentent comme ça. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Ensuite, j'ai pris à l'orange, vitamine C. Voilà, pareil. J'en prends à chaque fois, tout le temps, plusieurs. Et ensuite, j'ai pris à l'avocat. Alors, celui à l'avocat me tente pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Je ne sais pas si vous... Alors, arrange-toi la caméra. Donc, voilà, j'en ai pris six. Ils sont à cinquante et quelques centimes. Ça vaut toujours le coup. Et enfin, dernier côté, on va dire déco. Mais ce n'est pas de la déco pour moi. Je vous ai montré déjà des assiettes dans la vidéo précédente. Et là, j'ai trouvé des bols. Et des bols assiettes que je trouve vraiment très jolis. Donc, je vais vous montrer un petit peu de plus près comment ils se présentent. À l'unité, je ne sais plus à combien ils étaient à l'unité. Mais je trouve ça pas mal pour... Quand vous mangez... Bon, vous pouvez manger une soupe là-dedans. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous mangez genre des grosses salades ou des pâtes en sauce, je trouve ça vraiment plus pratique qu'une assiette plate. Et même quand vous vous faites, je ne sais pas, une ratatouille ou un truc avec des légumes ou machin, vous pouvez même prendre vos petits-déj dans ce type de bol. Je ne les trouve pas trop profonds. Juste ce qu'il faut. Et puis, comme d'abord, moi, je prends soit du gris, soit du gris anthracite, soit du... Là, c'est un gris assez clair. Et c'est dans la gamme unique. Voilà. Et j'aime bien le côté un petit peu vrillé, strié. Voilà, au niveau du bol. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, voilà, j'en ai pris quatre. Et c'est très bien. Voilà, quatre petits bols comme ça, si j'en retrouve. Il n'y avait pas tout le temps les mêmes couleurs, donc c'est un petit peu embêtant. Du coup, généralement, je ne prends jamais plus de quatre. Et puis, comme on est deux à la maison, ça suffit largement. Mais écoutez, pour moi, ce sera tout pour la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Bien sûr, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner. Si vous n'avez pas envie de me soutenir, ne vous abonnez pas. C'est pas grave. Si vous n'aimez pas ma tête, ne vous abonnez pas. C'est pas grave. Comme je vous le dis dans chaque vidéo, la cloche, vous en faites ce que vous voulez. Je suis très contente de filmer de nouveau. Je vais reprendre doucement, mais sûrement, le rythme de mes vidéos. Je m'excuse pour cette absence. Mais elle en vaut tout l'or du monde, je pense. Vraiment tout l'or du monde. Et puis, voilà, tout simplement, je pense qu'on se retrouvera prochainement sur les réseaux, entre autres. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur ma page Facebook. Et puis, c'est déjà très bien, Instagram et Facebook. Je ne suis pas plus, du moins, sur Snapchat. Et puis, voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, soirée, indépendamment du jour auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut !